Adam, l'auteur du livre Le Sang des Anges, bonjour. Bonjour Calim, merci pour l'invitation. Et à son éditeur, bonjour. Bonjour Calim, bonjour à nos éditeurs. Le Sang des Anges, un livre qui officiellement se rend en Tunisie aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. À 15h précise. 15h précisément, donc signature, présentation et signature. Donc aujourd'hui, à 15h, où ça ? À la librairie Alkitab, la Marsa. D'accord, alors on parlait un petit peu de ce livre. Déjà le pitch, l'histoire, c'est quoi ? Bon, c'est un thriller, donc un roman à suspense. Oui. Le challenge, c'était de faire un thriller dont l'action se déroule en Tunisie, avec des personnages tunisiens. Donc un flic tunisien, on trouvera également un médecin légiste tunisien, qui s'appelle Sarah, et puis un archéologue qui s'appelle Omar. Donc ces trois personnages se trouvent au cœur d'une histoire il y a un tueur en série qui tue des enfants. Et on se rend compte que ces actes sont liés à une ancienne prophétie punique. Je n'en dévoile pas davantage. Donc j'ai essayé d'introduire Carthage parce que j'adore parler de Carthage dans mes écrits. Je l'ai déjà fait dans mon roman précédent, 19. Et là, c'est sous un nouvel angle que j'attaque cette ville que j'adore. Donc un thriller, ça se passe maintenant, avec une prophétie punique. Donc on introduit mythologie et modernité. C'est un mélange détonnant, ça ? Je l'espère, en tout cas. C'est le défi, justement. C'est le défi. Alors, c'est quoi ? À l'origine, d'où est venue l'idée ? À l'origine, je l'explique dans le post-face. En fait, l'idée est... Je suis membre d'un club qui s'appelle le Club Didon à Carthage. D'accord. Ils font souvent... Donc je fais un petit coucou à Inès et Erich, les présidentes du club, ainsi qu'à l'historien qui nous accompagne toujours et qui m'a raconté l'histoire du magenta. C'est un navire qui a quitté le port de la Goulette et qui était plein de pièces archéologiques qui ont été, disons, volées du tofette de Carthage lors de l'occupation. Et donc, le magenta a coulé et toutes les pièces ont été perdues. Et cette histoire m'a fasciné. Donc je me suis dit, ça ferait un bon roman. Et c'était le point de départ. Ça nous renvoie à des thrillers genre Seven, genre des trucs dans le genre aussi. C'est vraiment un mélange. Je ne peux pas le classer. Le centre de l'ange, c'est un thriller. Mais franchement, je ne peux pas le classer. Ça peut paraître comme un thriller médical, parfois. Comme un thriller... Oui, parce qu'il y a un métailligiste. Oui, absolument. Sinon, comme un thriller mystique. Donc, on peut le classer dans plusieurs catégories. D'accord. Amnath a donc édité un livre. C'est toujours, comment dire... Je ne vais pas dire un... Oui, on va dire que c'est un pari. C'est toujours un pari. C'est un pari, absolument. C'est un pari. On est en train... On est toujours aussi étonnés. C'est ami et moi, on est cofondateurs de la Maison Pauple et Brice. Donc, depuis 2013, et à chaque sortie de livre, on se dit... C'est fou, quand même. C'est fou. On devrait réfléchir, quand même. Mais à chaque fois, l'accueil est favorable, l'accueil critique, public. Et donc, ça nous conforte plus dans notre idée, dans ce défi-là. Donc là, on peut le dire, 4 années après, 9 publications, bientôt 10. On peut dire que le défi est plutôt relevé. Alors, 9 titres en 4 ans, vous avancez vraiment à pas... Oui, absolument. Un petit pas. Un petit pas. Comment choisir ? Qui choisir ? Absolument. C'est-à-dire, il faut savoir que Coop Libri, c'est une toute petite maison, une petite structure, avec des moyens très réduits, des fonds propres. Et justement, déjà, la ligne éditoriale en elle-même est assez particulière. C'est-à-dire qu'on s'occupe plutôt de la littérature de genre tunisienne. Et voilà. Donc, c'est une niche qui est déjà à la base assez réduite. Et le pari étant justement de bien choisir les publications à sortir. D'autant plus que le Tunisien lit peu. Lit peu, oui, oui, lit peu. Pour ne pas dire pas du tout, presque. Je ne suis pas vraiment d'accord avec... Voilà, il faut vraiment remettre les pendules à leur... Le Tunisien lit. On ne peut pas faire de comparaison avec ce que les Européens lisent ou ailleurs. Mais il y a beaucoup de Tunisiens qui lisent, de jeunes qui lisent. Il y a beaucoup de Tunisiens qui écrivent aussi. Et donc, voilà. Coop Libri, c'est l'aîné de ce constat-là et de cette volonté d'offrir aux lecteurs tunisiens un produit tunisien alternatif. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y a beaucoup d'auteurs étrangers, anglo-saxons, français qui sont bien connus ici, qui sont lus et suivis par les Tunisiens. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire connaître ces auteurs tunisiens avec donc la littérature. Alors, qu'est-ce qui vous a fait basculer, flasher sur Le Son des Anges de Séméopad ? Ah, Le Son des Anges, je n'ai pas vraiment eu le choix, en fait. C'est Sémé qui a insisté. Non, pas du tout, en fait. Le Son des Anges tombe en fait pile poil dans la ligne éditoriale de la maison. Et Sémé, on ne se le cache pas, c'est mon ami et j'ai eu la chance d'être là lors de ses tout premiers pas en écriture. Donc j'ai vu son évolution, son talent, le potentiel, le premier recueil de nouvelles, La Cité écarlate, la consécration avec son premier roman, 19, Comart découverte en 2015. Et donc là, c'est dans la continuité. C'est un peu une suite, on peut le dire, Sémé. C'est une suite indépendante. Il y a certains éléments de 19 qui reviennent. Et donc voilà, moi, en tant qu'auteur aussi, en tant qu'auditeur, c'est vraiment un kiff total d'être dans cette aventure-là, des premières lignes jusqu'à ce que le livre sorte du four, de l'impression et tout ça. Vraiment, c'est passionnant, j'ai beaucoup de chance. Et voilà, je souhaite à Sémé beaucoup de succès pour ce livre, indépendamment du fait que je sois son éditeur. Pendant que Sémé, tu n'as pas trop de choix non plus. Alors, Le son des anges qui sort aujourd'hui, livre de Sémé Moukadam, lorsqu'on reçoit le livre de Sémé, qu'est-ce qu'on fait en première lecture ? On le renvoie à l'auteur pour lui dire, il faut corriger ça, il faut changer la fin, il faut modifier ce qu'il y a... Ça se passe tout le temps, ça. Ça se passe tout le temps. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ce personnage fait ça ? Mais pourquoi ? Donc oui, ça aussi, c'est un aspect amusant et vraiment, ça nous touche et ça nous fait beaucoup plaisir qu'il y ait cette interaction avec le lecteur. C'est le but aussi. Écrire un livre, c'est bien. On l'écrit surtout pour ce contact avec les lecteurs, qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous disent. Ça arrive tout le temps. Ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Voilà, c'est comme ça qu'on se construit en tant qu'auteur, assez mieux placé que moi pour en parler. Donc oui, c'est vraiment une partie intégrante du processus d'édition et d'écriture. C'est même vrai, on écrit pour soi ou pour les autres ? Ça, c'est une question très sale, que je salue. On écrit tout d'abord pour soi, parce que c'est vraiment un plaisir d'écrire. C'est une évasion. Créer des personnages, vivre avec eux durant deux ans, le temps qu'a pris ce livre. Et puis, on écrit pour les autres, parce qu'on sait quelque part que ce roman constituerait un moment d'évasion. Et c'est la ligne éditoriale de Poplibris également, c'est de proposer une littérature de divertissement. Ce n'est pas le roman classique ou la publication d'essais, c'est vraiment du pur divertissement et on espère y parvenir. Deux ans pour écrire un livre. Oui. Ça peut paraître beaucoup, ça. La question que je pose, c'est en fait, dans un livre, il y a des personnages qui interagissent, qui ont certains, c'est comme un scénario, comme dans un film, certains ne font que le passé. Mais quand on met deux ans pour écrire un livre, des fois, on n'oublie pas certains passages, certains détails, certains personnages. Comment ça se passe en fait ? Comment on s'organise justement pour garder le lien et garder le fil ? D'accord. Alors, pour les deux ans, en fait, comme je travaille en parallèle, je travaille chez un grand groupe tunisien comme directeur de ZIT. Et donc, j'ai très peu de temps durant la semaine pour écrire. Je profite du week-end pour, je me consacre quatre heures, six heures pour l'écriture. Et comme j'ai toujours un plan, je ne commence jamais un roman sans avoir le plan et sans connaître la fin. D'accord. Parce que ça, c'est très dangereux de s'aventurer pendant 200 pages, par exemple, et arriver à une impasse. C'est effrayant. Donc, je fais en sorte que je connais toujours comment ça va aboutir à la fin, même si la fin peut être modifiée. Après, tu peux me dire non, ça ne peut pas marcher. Ah oui, donc je passe pour le méchant de l'histoire. Normal, c'est l'éditeur. Voilà, c'est l'éditeur. Il m'a énormément aidé pour ce livre. Il m'a énormément aidé parce que j'ai écrit une première version qui a été écrite rapidement, en disons quatre mois peut-être. Et elle n'était pas suffisamment élaborée. Donc, il est retourné vraiment avec un regard critique. Il a dit non, ça, ça ne peut pas passer. Et j'ai réécrit, j'ai pris mon temps. Cette fois, j'ai développé les personnages, les événements également. Mais le plan est resté le même. Lorsque vous écrivez, c'est traitement texte ou feuille papier stylo ? Ah non, c'est toujours sur Word. C'est loin du folklore. C'est loin du folklore. J'ai essayé avec papier stylo, mais ça prend énormément de temps pour être réécrit, ressaisi sur Word. C'est facile donc de pouvoir modifier, changer. Absolument. Et est-ce qu'un livre termine un jour ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est fini, finalement ? Quand est-ce qu'on se dit, bon, ok, là, c'est bon, stop. J'ai plus rien à rajouter. Plus aucun paragraphe à mettre, à corriger ou à transformer. Quand les antidépresseurs, en fait, sont à deux doigts, quand ça devient trop cher en antidépresseurs, on se dit, allez, on va le sortir. Non, non, mais je rigole. Quand est-ce que ça finit, Samy ? En fait, lorsqu'on dit, ok, nous sommes satisfaits avec cette version, même si elle est perfectible, parce que si on va continuer dans ce processus, ça ne va jamais finir. Donc, on se dit, ok, cette fin-là, ou cette version-là du roman, elle est correcte. Mais on ne dit pas qu'elle est parfaite. Même 19, après la première édition, j'ai apporté quelques modifications à la deuxième édition. Donc, ça ne s'arrête jamais, disons. Vous écoutez Radio-Tunichien International. Notre invité, c'est Samy Mkada, auteur du livre Le Reçon des Anges et son éditeur, Rat Vataya. Restez avec vous.